Y'a quoi dans mon sac ? Je vais te présenter le sac type que j'ai quand je pars un week-end en voyage dans lequel je fais des photos et des vidéos. Commençons par le sac. Je pense que tu l'as reconnu, c'est un sac Peak Design. Ce qui est vraiment cool avec cette marque, c'est que j'en avais un avant, je l'ai cassé parce que je l'avais beaucoup trop chargé, donc la fermeture a carrément éclaté. J'ai envoyé un message avec une photo à Peak Design et ils m'ont envoyé un tout neuf, donc c'est quand même cool. Du coup, ce que j'aime beaucoup avec ce sac, ça fait environ trois ans que je l'ai, deux ou trois ans. Ce que j'adore avec ce sac, c'est qu'il est très compact, on peut vraiment rentrer beaucoup de choses dedans. Et par contre, si j'ai vraiment un point négatif pour ce sac, ça serait la taille des bretelles. Voilà ça là. Ça malheureusement, quand on fait un voyage ou quand on fait simplement un trip de trois à quatre heures de marche, ça, ça fait hyper mal aux épaules quand c'est chargé. C'est un peu le seul point négatif que j'aurais. En fait, ce que j'aime le plus avec ce sac, c'est qu'on peut, avec un mouvement, on peut accéder à tout le contenu en gardant le sac sur le dos. Vous voyez, on est là, on ouvre le sac, on choisit ce qu'on veut dedans, le matos, attaque, on referme et hop, il est sur le dos. Pas besoin de l'enlever ou quoi, c'est une espèce d'accès rapide que j'adore. Alors évidemment, sur la poche extérieure, on peut reconnaître le Joby Goréapod. C'est pas le XL, il me semble que c'est le L, donc c'est celui juste avant, le plus gros. C'est pas mal pour fixer une GoPro. Après, j'ai du mal à fixer mon R5 dessus parce qu'il est quand même un peu lourd avec une grosse optique. Mais en tout cas, voilà, pour une GoPro ou quoi, c'est vraiment pratique pour faire le salut tout le monde, vlogger style. Mais voilà, tu peux vraiment l'accrocher partout, derrière les arbres et tout. Je sais pas si on voit là, mais il s'est un petit peu fendu là, après deux ans d'utilisation. Après, je l'ai pas mal torturé aussi, il faut dire. Ce que j'aime beaucoup avec ce sac, c'est ces compartiments là qui permettent, bon ils ont rien d'inventer, mais ça permet vraiment de séparer son matos en 2, 3, 4 étages. Ça, c'est à vous de voir. Et il y a des grosses poches sur le côté dans lesquelles on peut ranger quand même pas mal de choses. Et il y a ce petit fermeture extensible là qui permet vraiment de, si le sac est trop plein, vous voyez, de fermer là-haut. Et on a une sacrée grosse capacité. Et du coup là, je vais vous présenter donc l'étage du bas, c'est là en général où je mets le drone avec la télécommande. L'étage du milieu, c'est là où je mets la caméra avec les objectifs. Et l'étage d'en haut, c'est là où je mets tous les accessoires. L'étage d'en bas, c'est l'étage qui est réservé au drone avec la petite télécommande. Et le drone qui est un Mavic Pro 2. Je m'en sers très souvent parce qu'il est vraiment pratique, il est tout petit. Je ne l'ai jamais craché. Je ne sais pas si c'est de la chance ou de la prudence. J'ai trois batteries comme ça. Donc ça dépend du voyage que je fais parce qu'elles font quand même, je pense, 300 grammes. Les batteries, donc 1 kg de batterie, ça fait un peu abuser. Du coup, le deuxième étage, c'est l'étage des objectifs. Là, j'ai mes deux objectifs préférés, c'est-à-dire le 70-200 f4, qui est un objectif stabilisé, qui est le zoom Canon. Il y a la version 2.8 qui fait deux fois plus lourd, environ 1,4 kg. Celle-là, elle fait 700 grammes. C'est vraiment cool d'avoir un 200 mm qui ne fait que 700 grammes, surtout que c'est stabilisé. Donc pour faire des petits films de loin, ça, c'est mon 17-40. Je l'ai toujours avec moi. Il est juste hyper léger. Il fait 350 grammes. C'est f4. Bon, ça, c'est un peu normal. Il n'est pas stabilisé, mais voilà, il ouvre à 17 mm. Et quand on fait des photos de paysages, avec des cascades, même de l'urbain, c'est très, très pratique. Voilà, 17 mm. Et pour la vidéo, je m'en sers aussi très souvent. Ensuite, dans la même poche, ce petit chiffon-là, ça, on dirait un chiffon anodin, mais c'est un chiffon microfibre. Il me sauve la vie. Ça détoie les lunettes, les écrans, les objectifs sans jamais laisser une trace. Donc, temps en temps, il faut le laver et c'est beaucoup mieux qu'un chiffon normal et ça me sert tous les jours. Donc, ensuite, derrière, qui est protégé, il y a mon petit boîtier 5D Mark IV qui est mon fidèle serviteur. Ça fait un moment qu'il est avec moi. Il est un petit peu abîmé, pour ne pas dire beaucoup, mais voilà, il tient vraiment la route. Il est incassable. Ça, c'était avant d'avoir le R5 qui filme en ce moment. Donc, en général, quand je pars, c'est plutôt le R5 qui est à cette place. Ensuite, dans la même poche, pour finir, il y a ma batterie externe qui, attention, est rouge pour qu'on le voit de loin, surtout dans la tente, le noir. Voilà, donc ça, c'est une batterie externe qui fait 25 000 milliampères, 25 ampères. Ce qui est hyper important, c'est qu'il y a un port charge normal et un port charge rapide. Hyper pratique pour charger son téléphone parce qu'avec, j'ai un petit câble iPhone vraiment tout petit. J'en ai marre d'avoir ces câbles qui font 10 mètres de long, qui sont blancs dégueulasse. Ça, c'est un petit câble de 15 cm. Ça permet de mettre le téléphone avec la batterie dans la pochette et le tout dans le sac. Au moins, on le récupère une heure après avec la charge rapide. Il est environ à 50%. Tu le laisses deux heures, il est chargé. C'est top. On arrive ensuite à l'étage d'en haut. On va commencer par l'objet le plus pratique que j'ai acheté récemment. C'est un chargeur Canon sur port USB. Ça permet de charger les batteries du Canon directement avec la batterie externe. Il y a même une charge USB-C pour une charge encore plus rapide. Ça, c'est vraiment un objet à avoir si vous êtes Canon. Ensuite, il y a un petit panneau LED avec des lumières chaudes ou des lumières froides ou les deux. C'est hyper pratique. Ça, je m'en sers pas mal pour les vlogs ou les vidéos voyages. Ça, très important quand on fait des films, c'est un nettoyant pour capteur. Donc, on le sort, on le retourne. Ça permet de nettoyer le capteur sans souffler dedans parce que souffler dedans, c'est la pire erreur que tu puisses faire un jour. Donc, souffle surtout pas sur ton capteur. Si tu as une poussière, utilise. Ensuite, il y a cette sangle. Donc, c'est une sangle Jobi. La marque Jobi, c'est la même marque que le trépied. C'est une sangle hyper pratique. Tu la mets comme ça et en fait, ça permet d'avoir l'appareil photo dans ton dos. C'est un peu comme une sangle, mais c'est pas aussi visible et c'est pas autour de ton cou. Donc, c'est vraiment entre là et là. C'est un peu comme un sac à un bandoulière. Donc, en fait, tu le fais coulisser pour prendre une photo et tu le fais retomber derrière quand t'as plus besoin de ton appareil. Donc, en gros, il est caché sous ta veste pour dégainer rapidement sans avoir une sangle qui est un petit peu envahissante. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas très fans des sangles, je vous conseille ce petit truc là, ces espèces de menottes où en fait, tu es attaché à ton appareil photo. Typiquement, si tu fais des photos, je ne sais pas, avec une porte délicat ouverte au-dessus d'un bateau, au-dessus de l'eau, avec du vide en dessous ou même simplement du vlog ou quoi. Au moins, tu es sûr qu'avec ça, ton appareil ne tombera jamais. C'est rassurant. Ça, c'est ma lampe. La marque, c'est Armitek et j'avoue que cette lampe, elle m'a sauvé la vie pas mal de fois. Elle est hyper pratique. Elle a une énorme pile dedans. Ce que j'aime vraiment avec cette lampe, c'est qu'elle est 100% étanche. Elle est shock-proof. Elle a 10 modes de fonctionnement. Le premier mode dure jusqu'à 20 jours de batterie et le dernier mode, donc le plus puissant, ça te bousille la batterie en 2 heures. Mais c'est tellement puissant. Et ce que j'aime aussi, c'est que je peux la charger avec ma batterie externe sans ouvrir quoi que ce soit. Ensuite, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand je fais des vidéos pour prendre des sons et aussi beaucoup quand je fais des tutos. Quasiment tous mes vidéos tutos qu'il y a sur cette chaîne sont enregistrés avec ce petit Zoom H1N. Celui-là est totalement indépendant, donc on met des piles dedans avec une carte micro SD. Ça enregistre du MP3 avec trois qualités différentes et du point Wave, donc avec trois qualités différentes aussi. Donc c'est des formats qui sont très très gros. Il y a une prise sortie pour écouter avec le casque ou des écouteurs et il y a une prise entrée pour mettre un autre micro dessus pour s'en servir uniquement d'enregistreur. Et on peut aussi le mettre, le brancher directement en USB si on a une batterie ou une prise pour que la prise secteur prenne le relais et que du coup, on puisse le faire durer beaucoup plus longtemps. En gros, les piles ne servent à rien. Si tu branches sur le secteur, ça devient un micro normal. Il peut durer des jours et des jours. C'est très pratique quand tu fais des vidéos un petit peu longues. Au moins, tu n'as pas de problème. Donc c'est tout pour la poche d'en haut. Maintenant, sur la petite poche du côté là, on peut retrouver mon petit filtre variable ND. Quand je fais des films et que je vais ouvrir à f1.4 pour avoir du fond flou et qu'il y a un gros soleil, donc du coup, l'image est cramée. J'utilise ça pour réduire la luminosité. C'est un filtre ND, donc gobe, gobi, je ne sais pas comment on dit. Et la puissance, c'est entre 2 et 400. Et ensuite, ma chaire et tendre GoPro que j'ai équipé d'un kit média. Voyons, on peut l'enlever comme ça, tac, il y a un petit micro. Elle n'a rien, c'est une GoPro. Il y a un petit micro devant, un micro derrière, donc ça permet de faire des vlogs avec hyper pratique. On le fixe sur le joby là, sur le petit trépied. Dessus là, il y a une petite griffe froide, sans courant qui passe à travers. Ça permet de mettre cette petite lampe dessus. C'est une lampe GoPro qui va avec le kit et en fait, ça permet de filmer la nuit. En tout cas, quand il fait sombre. Salut les gars ! Et on a quasiment fini avec mon sac. Il reste la petite poche de devant avec le porte-carte. Très important, c'est là-dedans que je mets toutes mes cartes SD. Au moins, je suis sûr qu'elles ne prennent pas l'humidité, ni les chocs. Au moins, je sais où les trouver. Ça, c'est mes petits écouteurs Airpods avec la petite housse de or verte. Ça permet de les accrocher avec le petit mousqueton directement à ta ceinture pour les mettre, les enlever tout le temps. Tu n'as pas à les chercher, à les ranger dans ta poche ou quoi. Très pratique. Et enfin, le petit adaptateur pour fixer la lampe. Je vous montre. On fixe la lampe avec et en fait, ça permet de régler exactement l'articulation. C'est un moyen très pratique pour fixer la lampe. Et le dernier petit accessoire. C'est un truc que j'accroche à ma sangle du sac. Vous voyez, on peut l'accrocher vraiment n'importe où. Pas obligé d'avoir un sac Peak Design forcément. Mais c'est une accroche Peak Design avec, vous voyez, un petit clips. On l'enlève. Et en fait, ce petit pitchou là, on l'accroche à son appareil photo. Et au moins, quand tu filmes, tu es stabilisé parce que du coup, tu peux tirer. Et tu vois, ça stabilise un petit peu le mouvement. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo matos. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que ça t'a donné des idées. En tout cas, tous les objets que tu as vu aujourd'hui sont dans le lien en dessous de la description. Si jamais tu te poses la question, oui, c'est des liens affiliés Amazon. Donc ça veut dire que si tu cliques dessus et que tu achètes un produit via ces liens, je vais gagner 1 ou 2 % du prix du produit. Mais ça n'influe en rien ce que toi, tu payes. Parce que YouTube, ça ne me rapporte rien. Donc si tu passes par ces liens, c'est un moyen de soutenir ma chaîne et c'est un moyen de me remercier tout simplement. Donc en fait, c'est moi qui te remercie si tu passes par ces liens. Et si jamais tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi. Et moi, je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501